Et nous n'avons pas pu encore nous départir de cela parce que nous sommes toujours colonisés. Nous sommes colonisés politiquement, nous sommes colonisés économiquement, nous sommes colonisés intellectuellement, nous sommes colonisés mentalement. C'est ça le mal. Et on ne pourra pas s'en sortir maintenant. Maintenant, ça va être difficile, très difficile. On ne sait pas pourquoi l'arabe s'assoit pour, l'arabe s'accroupit pour pisser. On a l'impression que tout ce que lui il fait, c'est ça la religion. C'est ça le mal chez nous. Et on a l'impression aussi que tout ce que l'homme blanc fait, c'est ce qui est bien. Ce que l'occidental fait, c'est ce qui est bien. Parce que le problème de l'Africain, c'est ça. Quand ça ne vient pas d'Europe, ce n'est pas bien. Quand ça ne vient pas de la France, ce n'est pas bien. Quand c'est un blanc qui le dit, ah voilà, on est d'accord. Non, c'est le blanc qui l'a dit. C'est normal. Mais quand c'est un Africain qui le fait, il faut qu'il le justifie, il faut qu'il dise pourquoi. C'est ça le mal de l'Afrique. Mais on n'y peut absolument rien parce que nous sommes moulés comme ceci, nous sommes moulés comme cela. Quand nous allons étudier en Europe, nous revenons. Quand nous revenons, nous venons produire ce que nous avons appris là-bas, au lieu de venir l'adapter à ce que nous avons chez nous ici. Moi, je le dis souvent à des gens. Souvent, quand on se rencontre, je leur dis, vous savez que la contraception n'a pas commencé par l'AMPPS. Nos anciens pratiquaient la contraception. Et dites-moi, quand vous avez, vous sentez qu'il y a une brûlure sur votre peau, vous sentez, il va y avoir un furoncle. Nous, nos anciens nous disaient, la première salive, tu la mets dessus. Ça passe. Le furoncle ne verra jamais, il ne va jamais poindre. Rien qu'avec la première salive. Donc, ça veut dire que la première salive a quelque chose de très, 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 très efficace. Quand c'est un antibiotique très puissant. Mais nos médecins, nos docteurs qui arrivent avec des professeurs de ce jour ou de cela, est-ce qu'ils ont fait des recherches pour savoir les vertus qu'il y a dans la salive ? Pourquoi les anciens traitaient cela avec ça ? Même quand vous avez une plaie qui tarde à guérir, le matin à votre réveil, votre première salive, mettez-la là-dessus. La plaie va guérir. Pourquoi ? Nos médecins doivent le savoir. Mais quand ils viennent, c'est pour venir répéter ce qu'ils ont appris là-bas. Cela n'a rien de constructif pour l'Afrique. On ne fait que développer leur culture à eux par la nôtre. Et c'est la raison pour laquelle je vais répondre à la question de l'autre là directement. L'Asiatique, quand lui y va, M. Mitsubishi, M. Honda, M. Kawasaki, quand il quitte le bureau climatisé du 25e, 26e étage, quand il entre chez lui dans sa Mercedes Blende, il arrive chez lui, il enlève la veste et la cravate, il met son kimono, il se met sur son tatami, il mange avec sa baguette. Tel n'est pas le cas chez nous. C'est pourquoi quand quelqu'un a un petit salaire, il ne prend plus la bouillie, il ne mange plus le tout à la maison. Le nyenyen qui n'en parle pas, il mange d'abord à la fourchette, il mange à table.